D'abord, on ne vous apprend pas à faire des interviews. La plupart des journalistes croient qu'ils font des interviews, c'est peut-être qu'ils posent des questions, mais ce ne sont pas des interviewers. Et les journalistes et animateurs, aujourd'hui, Frédéric Taddeï et face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci de participer à l'émission. Alors, on vous reçoit à l'occasion de la sortie des Bursts des Books, donc une série de livres qui racontent des anecdotes de célébrités à tout âge. Et moi, j'aurais une première question. Vous seriez dans le Bursts des Books de quelle année et pour quel fait ? Je suis dans pas mal de Bursts des Books. Vous ne les avez pas tous su dans la main, mais il y en a certains où je n'apparais pas, mais j'apparais dans beaucoup. Et généralement, il y a écrit Frédéric Taddeï, le futur créateur des Bursts des Books, ne fait rien. D'accord. Parce que pendant dix ans, je n'ai rien fait, donc je voulais être là, non pas pour briller par mes exploits, mais pour montrer qu'on peut ne rien faire pendant dix ans et s'en sortir. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'en gros, les Bursts des Books, ça serait une fin en soi ? Parce que, en fait, là, la question sous-jacente, c'est en fait à quel moment vous pensez véritablement avoir fait le plus marquant et surtout à quel âge ? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Au moment où je ne faisais rien, au fond, je faisais mes universités à moi. C'est vrai que je n'ai aucun diplôme. Je n'ai pas travaillé pendant dix ans. Je n'allais pas non plus à l'université. Enfin, j'y allais au début, mais je ne passais jamais d'examen. Mais ce n'est pas pour autant que je ne faisais rien, même si je l'ai écrit. Je lisais, j'allais au musée. Au fond, c'est là que j'ai appris tout ce qui m'a permis ensuite d'animer les émissions que j'ai animées ou de faire les Bursts des Books. Ça m'a appris, au fond, à ne me spécialiser en rien. C'est-à-dire que je peux sauter d'un sujet à l'autre. Dans Ce soir ou Jamais, j'étais réputé pour pouvoir interviewer des économistes, des acteurs de cinéma, des écrivains, des politiques. Et c'est la même chose dans mes émissions de radio. Et dans les Bursts des Books, il y a tout ce que les gens célèbres ont fait à toutes les époques, dans tous les domaines, à votre âge. Évidemment, je saute de la même manière. D'un homme d'affaires, d'un Jeff Bezos à Cléopâtre, en passant par Clint Eastwood. Et ça intéresse Davila. Vous voyez ? Et tout ça, je peux le faire, parce que pendant dix ans, comme je ne faisais pas d'études, je ne me spécialisais en rien, je pouvais aller au gré de mes curiosités. Et est-ce qu'il y aurait une célébrité en particulier qui vous intéresse particulièrement et un fait en particulier ? Vous savez, il y a quinze livres qui sont sortis, il y en a quarante qui sont prêts, ça va aller de 15 à 54 ans. Et il y a entre 400 et 500 anecdotes par livre. On a tous des figurines. Moi, par exemple, je suis fan de certaines personnes, je les adore. Oui, mais il y en a qui m'ont... C'est les premiers sur lesquels je me suis précipité. Tout à coup, pourquoi j'ai fait ces livres-là ? Parce que je me suis rendu compte, à un moment, qu'on ne disait jamais l'âge auquel les gens ont fait les choses. On sait tous que François Ier a gagné la bataille de Marignan en 1515, mais à quel âge ? À 20 ans. C'est important, ça. Il avait 20 ans. On sait tous que Lierve Oswald a assassiné le président Kennedy en 1963, mais à quel âge ? Il avait 24 ans, etc. Quand je me suis aperçu que l'âge était, pour ainsi dire, l'angle mort de l'histoire, j'ai commencé à vérifier sur un certain nombre de gens qui m'intéressaient plus particulièrement que d'autres. Ça allait de Alain Delon à Picasso, en passant par Napoléon et Madonna. Et j'ai regardé, mais en regardant bien, en fonction de leur date d'anniversaire, quel âge ils avaient, tout à coup, j'ai été très étonné. J'étais très étonné. Ils étaient soit plus jeunes, soit plus vieux. Je me suis rendu compte, par la même occasion, que leur carrière avait été à tous en dents de scie. Il ne faut pas croire que les gens connus ont tout réussi, pas du tout. Et comme au même moment, j'étais frappé par le nombre de gens qui me disaient, j'ai un fils qui a 24 ans, et donc je voyais ces copains qui disaient, oh là là, ma vie est finie, j'ai raté tel truc. Des copains de 50 ans qui me disaient, ma vie est finie, je viens de perdre mon boulot, etc. Et je me disais, mais au même moment, je regardais la vie de tous ces gens-là, et je m'apercevais qu'il n'y a pas de... Ça n'arrive jamais que la vie soit finie. Elle est pleine de rebondissements. Les gens réussissent, puis ils ratent, puis ils re-réussissent, puis ils ratent, etc. Et je me suis dit, si j'arrive à faire tous ces livres, tous ces catalogues d'expériences vécues, ce sera pour ainsi dire une espèce de brévière ou le cadeau d'anniversaire idéal, d'où le nom, dans des boucs. Tout à fait. Mais c'est vrai que cette série de livres, on peut aussi la voir comme une réflexion sur le temps qui passe. Plus une réflexion sur l'âge. Au fond, on réfléchit sur le temps qui passe. Un an, deux ans, etc. Mais on n'y réfléchit jamais en termes d'âge. Alors oui, l'âge, quand vous fêtez vos 25 ans et que vous êtes Napoléon, vous êtes en prison à 25 ans. Comment j'ai utilisé mes 25 premières années ? C'est une réflexion sur l'âge. Qu'est-ce qui fait que ça m'a mené à 24 ans à être général ? Donc à réussir jeune. Coup de bol, c'était la Révolution. Les nobles avaient été virés. Donc il manquait de généraux. Donc on a nommé des généraux jeunes. Et donc il est général. Et à 25 ans, il est en tournée. Vous voyez, parce qu'on le soupçonne de Robespierre. Il sort de prison. On lui donne une affectation. Donc il ne veut pas parce que c'est un peu le cas. Et il n'a plus un rond. Il écrit un roman. Personne ne sait que Napoléon n'a écrit rien un roman. Pourtant, c'est un roman intéressant. C'est Clisson et Eugé. Donc vous voyez, des types de 25 ans, dans la situation de Napoléon, il y en a plein aujourd'hui. Et évidemment, ils ne peuvent pas se douter que 5 ans plus tard, ils seront au top. Dans le cas de Napoléon, ils seront au pouvoir. Vraiment, à 30 ans. Et voilà. C'est ça, moi, qui m'abuse dans les birthday books. C'est ce... On peut réfléchir sur le temps qui passe. Mais pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte des potentialités de l'âge ? Parce que c'est 25 années que Napoléon a utilisé à sa manière. D'autres l'ont utilisé d'autres façons. Et les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, les ont utilisé encore d'une autre façon. Et c'est intéressant de comparer. Et vous, ce serait quoi ? À quel âge vous vous dites ? Parce qu'en fait, vous êtes une grande figure aussi de la télévision et de la radio. À quel âge, pour vous, véritablement, c'est le fait le plus marquant ? Il n'y a pas de fait marquant, mais je pourrais vous dire à quel âge je suis devenu ce que vous savez de moi. Oui, tout à fait. La façon dont vous me voyez aujourd'hui, le plus grand. Je suis devenu ça à 38 ans. D'accord. Voilà. Je me suis réalisé, on peut dire, à 38 ans. Ça ne veut pas dire... On peut dire que c'est tard. On peut dire que c'est tard. Moi, je trouve ça plutôt tard parce que j'étais parti dans l'idée que ce serait 25 ans ou rien. Comme beaucoup de jeunes. En fait, ça a été 38. Oui, beaucoup de jeunes, d'ailleurs, sont comme ça. ils pensent qu'ils auront tout très vite et en fait, non. Et ceux qui ont tout très vite, parfois, le perdent assez rapidement aussi. Mais moi, c'est 38 ans. Voilà. À 38 ans, j'anime et je réalise Paris Dernière. C'est une émission assez culte à l'époque sur Paris Première. Tout à fait. Et ça a duré 8 ans. Mais à 38 ans, c'est l'année aussi où j'ai mon fils. C'est crâné. Voilà. Et c'est assez important pour moi. Et donc, voilà, 38 ans, je dirais que c'est le moment où je ressemble à l'image que vous avez. Vous avez donc, du coup, été pendant des années à la télé, à la radio. Vous avez connu la télé, la radio d'hier. Oui. Vous avez connu la télé, la radio d'aujourd'hui. Aussi. Qui est aujourd'hui peut-être un peu plus décriée qu'avant. Encore plus. Elle était... Vous savez, moi, quand j'arrive à la télévision, j'ai 33 ans. Je ne l'ai pas regardée depuis 10 ans. C'est-à-dire que pour moi, oui, on ne regardait pas la télévision. Vous ne regardiez pas vos émissions ? Si, mais j'ai... Non. Je n'ai jamais tellement regardé mes émissions. Mais je veux dire, quand j'arrive, je commence à faire de la télévision à 33 ans, à Canal+, à l'époque, je sors d'Actuel, qui est le magazine le plus branché à l'époque. C'est un magazine pour lequel on fait le tour du monde. On raconte l'époque, mais on raconte l'époque en faisant le tour du monde, pas en regardant la télévision, comme la plupart des magazines, s'ils tentaient qu'il en reste encore le font aujourd'hui. Donc, je ne regardais pas la télé. Ça ne me venait même pas à l'esprit. Et je ne l'ai pas regardée depuis... Non, j'ai regardé de temps en temps mes émissions, mais c'est rare. Je ne regarde jamais la télévision. Et donc, du coup, pourquoi, selon vous, peut-être la télé... Vous l'avez confirmé que la télé d'aujourd'hui est plus décriée que celle d'avant. Qu'est-ce qui a changé, en fait ? La télévision a été, à un moment, a fait partie du tronc commun. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, il y avait trois chaînes de télévision. Quatre, quand est arrivé Canal+. Il y avait quatre stations de radio. Quand Claude François chantait des inepties, j'avais beau détester ça, j'étais obligé de les entendre. Vous voyez ? Ce qu'on appelait le tronc commun. Quand on était une star, à l'époque, on était une star pour tout le monde. Tout le monde vous connaissait. Vous voyez ? De la petite fille ou du petit garçon à la grand-mère cultivatrice en province. Oui, c'est tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est-à-dire que ceux qui écoutent du rap n'entendent que du rap. Ils n'entendront jamais autre chose puisqu'il y a des stations de radio, de télévision qui ne passent que du rap. Aujourd'hui, plus personne n'est obligé de regarder le film du dimanche soir qu'on regardait tous religieusement. Vous voyez ? Donc, on a beaucoup moins de choses en commun. Alors, on parle de l'archipel français. Oui, la société serait du coup plus clivée ? Peut-être, d'une certaine manière. Vous savez, si vous remontez avant la guerre de 1914, vous imaginez la différence qu'il y avait avant la guerre de 1914 entre un Français de la campagne et un Français de la ville, entre un Français ouvrier et un Français bourgeois, entre un Français de province qui ne parlait pas de toi et un Français d'une autre province qui ne parlait pas de toi, entre un homme et une femme, entre un homme qui avait fait des études et un qui n'en avait pas fait. Les différences étaient bien plus considérables qu'aujourd'hui entre quelqu'un qui écoute du rap et quelqu'un qui écoute Zahoud Sagazan. Et du coup, effectivement, se sont développés aussi les réseaux sociaux entre-temps. Ça, c'est important. C'est quoi votre rapport à tout ça ? Moi, je l'ai annoncé en 1994 sur Canal+. Ok. Et tout simplement, en disant que tout le monde va devenir émetteur. À partir du moment où tout le monde devient émetteur, vous pouvez dire ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que ce sera génial. On peut comparer les réseaux sociaux à ce qu'écrivaient les gens autrefois dans les toilettes avec une craie mort à machin ou machine à de bonichon. Vous voyez, ça peut être de ce niveau-là les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi lancer des débats passionnants. Tout à fait. Et d'autres sont nés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme tout. ça génère le meilleur comme le pire. Mais c'est évident que le changement radical, celui que j'avais annoncé, c'est tout le monde est devenu émetteur. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir à l'establishment qui autrefois avait le monopole de la parole. Aussi bien les journalistes, les politiques, les intellectuels. Eux, ils avaient accès à la parole. Ils n'avaient pas du tout envie que tout le monde ait accès à la parole. Et donc, on peut se sentir contesté. Alors, le réflexe consiste à dire que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des complotistes ou c'est populiste. Mais ça fait du bien à la démocratie ou pas ? L'expansion des réseaux ? Oui. De toute façon, tout ce qui permet à chacun de s'exprimer, on peut considérer que c'est bon pour la démocratie. Mais ça dépend quelle démocratie aussi. La démocratie représentative, la démocratie telle que nous la connaissons en France depuis un peu plus d'un siècle, non. Ça ne lui fait pas du bien. La preuve, c'est qu'elle est de plus en plus malmenée. Mais parce que la démocratie représentative, elle repose sur les intermédiaires. On va nommer des représentants qui vont nous représenter. On délégue la souveraineté. Et c'est ce que les gens ne veulent plus aujourd'hui puisque aujourd'hui ils sont devenus émetteurs donc ils n'ont plus du tout envie d'être représentés. Autrefois, vous regardiez la télévision en espérant que quelqu'un allait dire ce que vous pensiez. On regardait ce soir ou jamais que j'ai animé pendant huit ans en se disant là, au moins, parce que j'ouvrais le débat à plein, plein de gens très différents, là, au moins, il y aura quelqu'un qui va dire quelque chose comme moi. aujourd'hui, déjà, vous le dites, ce que vous voulez, et puis il y a des dizaines, des centaines de chaînes de télé, de blogs, de podcasts qui vous permettent d'entendre toute la journée, si vous voulez, ce que vous pensez. Et les gens n'ont plus du tout envie, j'imagine, de regarder l'émission comme ce soir ou jamais autrefois. Parce que pourquoi est-ce qu'ils iraient voir leur champion se faire défoncer par son adversaire alors qu'ils peuvent rester chez eux, à le regarder, parler tout seul ? Donc c'est important les contradicteurs, quoi. Moi, pour moi, c'est important. Puisque vous parlez de démocratie, la démocratie, c'est de montrer qu'on peut discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Vraiment, on n'est pas d'accord, mais on peut discuter, on peut s'entendre, se respecter et vivre ensemble. Aujourd'hui, on est plus dans l'atmosphère, le clash, où je ne discute pas avec l'autre camp, je le voue, j'ai de me dit, si je pouvais l'interdire, je l'interdirais, je ne veux plus qu'ils entendent, je ne veux plus qu'ils parlent. Ça, c'est plutôt la guerre civile. Donc effectivement, vous avez animé, du coup, l'émission de grande écoute ce soir ou jamais sur France Télévisions. Vous avez déclaré sur un podcast que vous avez été retiré, écarté de France Télévisions parce que c'était une émission, vous faisiez des émissions trop intelligentes. Non, c'est ce qu'on m'a dit à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez expliquer ? Non, non, simplement dans les... Ce qui m'a... Ce qui m'a... C'était plus, d'ailleurs... Enfin, si vous voulez, à un moment, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui m'expliquait effectivement qu'il fallait arrêter de faire de la télévision intelligente parce que les gens intelligents ne regardaient plus la télévision. Et que donc, des émissions aussi intelligentes que les miennes, il fallait les mettre soit le plus tard possible pour pas que ça fasse peur aux gens. D'accord. Et je lui ai dit qu'elles ne... Surtout que vous étiez passée sur France 2, en plus ? C'était sur France 2 à ce moment-là. Mais bon, cette personne n'est plus à la télévision. Je me doutais qu'elle n'y ferait pas de vieux os. Donc, tout ça est enterré. Vous étiez aussi une figure, il faut en parler, assez controversée puisqu'à cette époque-là... Je le suis toujours, je vous rassure. Bon, bah toujours, alors. Même, il y avait une, des unrocs, faut-il brûler ta délire ? Oui, mais ça, c'est... C'est à l'époque que vous aviez... C'est une référence qui, pour vous, est plus compliquée parce que vous êtes jeune, mais quand vous mettez en une, faut-il brûler quelqu'un, c'est pour le défendre. Oui. Donc, les unrocs, en l'occurrence, me défendaient contre ceux qui auraient voulu me brûler. Exactement. Mais... Ceux-là vous accusaient, effectivement, de la m'accuser de tous les... En fait, ils voulaient ma place. Trop donner la parole à Alain Soral, à Dieudonné, etc. Non, enfin non, c'était inepte puisque j'ai invité trois fois Alain Soral et Dieudonné sur 750 émissions. Oui, bien sûr, c'est ce que, après, les journalistes disent. Donc, c'était évidemment pas parce que je leur donnais trop la parole. C'était une absurdité. C'est qu'à un moment, quand vous faites ce métier, et à une époque où il n'y avait pas comme aujourd'hui... Même si tout ça n'est pas si ancien, on est en 2015, 2016. Mais tout est allé très vite. Vous n'aviez pas autant de chaînes télévision à ce moment-là qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, les places étaient comptées. Enfin, elles le sont toujours sur les grandes chaînes. Et donc, à un moment, on vous pousse pour prendre votre place. Et pour y parvenir, on est prêt à dire n'importe quoi. Pas grave. Notamment... Que j'invitais des nazis. Oui, oui, tout à fait. Que je donnais la parole 5 minutes aux Juifs et 5 minutes aux nazis. À quoi tous mes invités intellectuels juifs sont montés sur la table en disant mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Parce qu'évidemment, ils n'avaient pas du tout l'impression que je les avais mis 5 minutes en face de nazis. Vous voyez ? Donc, c'était n'importe quoi. Donc, après, vous vous êtes allé sur la chaîne RT Frange, sur l'émission Interdit d'interdire, au motif, effectivement, que vous aviez totale liberté pour pouvoir réaliser cette émission. On m'a reproché d'aller sur RT chaîne russe. Oui. Avant le conflit, d'ailleurs. Oui, oui. J'en suis parti, d'ailleurs, 4 jours avant la guerre éclate parce que je me doutais que Poutine allait envahir l'Ukraine et qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus continuer à faire une émission. Mais enfin, au moment où je l'ai faite, ça m'amusait à faire. C'était assez transgressif d'aller sur une chaîne russe. Et quand on me reprochait d'y aller, je disais que vous devriez vous étonner davantage de pourquoi je suis obligé d'aller là-bas pour faire une émission comme j'en ai fait pendant très très longtemps sur les services publics et aujourd'hui, je ne peux plus en faire. On est obligé d'aller sur une chaîne russe pour faire une émission ouverte à tout le monde dans laquelle on va pouvoir débattre de tout. Et c'était déjà assez inquiétant à ce moment-là. Maintenant, ça s'est encore plus durci. Mais déjà, à l'époque, c'était inquiétant et je l'avais appelé interdit d'interdire à la fois parce qu'il y a une tendance aujourd'hui qui n'a pas dû vous échapper, qu'on a envie de plus en plus d'interdire les choses, mais aussi parce que c'était une façon de rappeler à mes employeurs russes qu'il ne fallait pas interdire cette émission. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est quoi votre rapport justement à la liberté d'expression ? Peut-être à la cancel culture ? J'ai un rapport à la liberté d'expression qui est très proche de ce qu'est la loi en France. Je trouve ça très bien qu'on ne puisse pas se traiter de sale juif, de sale arabe. Les Américains, eux, peuvent se traiter de sale juif, sale arabe. Alors évidemment, ils pensent que notre liberté d'expression est très réduite, voire inexistante. À quoi je confirme qu'elle est assez réduite, la liberté d'expression en France, beaucoup plus que ce que l'on dit. Et que ça nous convient très bien. Et que les gens qui disent « Ville la liberté d'expression », qui défilent dans les rues au nom de la liberté d'expression, me font franchement rigoler. Ils ne veulent pas du tout de la liberté d'expression. Mais moi non plus. Pas la liberté d'expression totale à l'américaine, enfin l'anglo-saxonne. Donc, alors il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. On pourrait en discuter, mais grosso modo, ça me convient assez. Et aujourd'hui, sur la télé actuelle, ce serait qui l'héritier de ce soir ou jamais ? Non, il n'y a pas, mais je ne la regarde pas. Donc, on me signale quand il y a des choses nouvelles. Je jette toujours un oeil. Je n'ai rien vu qui m'intéressait, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien d'intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais la télévision, je ne la regarde pas. Vous savez, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, tout est en concurrence avec tout. Le temps que quelqu'un va passer à nous écouter et à nous regarder là, il ne le passera pas sur Netflix, il ne le passera pas à lire un livre, il ne le passera pas à écouter de la musique, il ne le passera pas au cinéma, et il ne le passera pas dans les bras de sa petite amie ou de son petit ami. Tout est en concurrence avec toi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des tas de choses qui se passent un peu partout qui m'échappent certainement et qui peuvent être très, très intéressantes. Mais surtout, et c'est là où je voulais en venir, je ne peux pas regarder la télé parce que le temps que je passerais à regarder la télé, je ne passerais pas à autre chose. Donc, il y a mieux à faire que de regarder la télé ? Pour moi. Franchement, quand j'avais 20 ans, je regardais la télévision. C'était un besoin. J'avais un besoin de savoir ce qui se passait à travers le prisme de la télévision. La télévision n'étant jamais qu'un discours parmi d'autres sur le réel. Ce n'est pas le réel. Il y a un discours sur le réel. Mais à 20 ans, ça m'était nécessaire. Aujourd'hui, non. OK. Donc, du coup, la commission d'enquête TNT, par exemple, sur le plus largeiste des médias, vous n'avez pas suivi ? Non. Vous n'avez pas suivi du tout ? Je m'en fous total. Donc, la guerre que peut avoir TPMP Quotidien, CNews, BFM, etc., pour vous... Parce que vous avez été également... Vous avez fait un passage également sur CNews. Absolument. Et justement, ils m'ont demandé d'ouvrir un peu et de faire une émission. On inviterait tout le monde. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, si vous... Un téléspectateur, ce que je vous disais, il n'a pas forcément envie d'entendre des... de regarder des débats où il y a les gens qu'il n'aime pas et où les idées qu'il déteste sont défendues. Et c'est peut-être ce qui est arrivé à l'émission que j'animais sur CNews qui s'appelait Les visiteurs du soir où tout à coup, effectivement, les téléspectateurs de CNews n'ont pas spécialement eu envie d'écouter des gens qui disaient le contraire de ce qu'ils pensaient. D'accord. Mais vous avez... Il faut une certaine patience pour écouter les arguments. Oui, contradictoires. Et oui, bien sûr. Et aujourd'hui, comme on a le choix de n'écouter, de n'entendre, de ne voir que les gens qui sont d'accord avec vous, pourquoi s'ennuierait-on à écouter ses adversaires ? Je peux l'admettre. Donc du coup, c'est quoi l'îlot de débat qu'on a aujourd'hui en France ? Je ne sais pas. Vous avez des débats sur Twitter, sur X. D'accord. Donc ça se passe sur les réseaux maintenant, les débats. Oui, mais alors c'est plus du domaine du clash que du débat. mais lisez des livres. Lisez des livres. Débattez avec vous-même. Moi, je me suis débarrassé de toutes mes opinions. Je ne vote pas. Je n'ai aucun préjugé. Je n'ai pas l'impression d'être fini. Donc je peux changer d'avis sur plein de choses. Et surtout, je ne veux pas m'arrêter à mes idées préconçues que je trimballerais depuis la petite enfance. Du type, je suis de gauche ou je suis de droite ou je suis anti-euro. Je suis... Vous n'êtes pas dans les postures. Voilà. Non, ça peut être tout à fait réfléchi. Oui. Enfin, la plupart des opinions politiques, on en est hérité de ses parents, de son milieu, de son époque. Donc le libre-arbitre n'existe pas ? Si, bien entendu. Vous pouvez en changer. D'accord. Moi, quand je m'en suis débarrassé, c'était le libre-arbitre. Mais au départ, vous comprenez bien que si vous êtes un patriote français, de religion catholique, votant à gauche, ce n'est pas par choix. C'est parce que vous êtes né dans une famille, à une époque ou dans un milieu qui vous a fait ce que vous êtes. On dit ma religion, ma religion, mais comme on dirait mon autobus. Parce que vous seriez tombé dans l'autre côté de la frontière, vous auriez une autre religion. Mais ce n'est pas pour autant que cette religion ne vous est pas importante et fondamentale. Je le respecte tout à fait. Mais je vais dire par là que tout ça est plus de l'ordre de l'éducation et du conditionnement que d'un choix personnel librement choisi. Donc moi, je me suis débarrassé de tout ça et ça ne me manque pas. D'accord. Vous avez réalisé des centaines d'interviews de personnalités, issus de la culture, issus de la politique. Là, actuellement, je fais une interview. C'est quoi le secret pour faire une bonne interview ? On ne peut pas faire une bonne interview en dehors de ce que l'on est, de soi-même. On ne connaît pas, mais si vous devenez un bon intervieweur, ce sera avec vos ressources personnelles. D'abord, on ne vous apprend pas à faire des interviews. La plupart des journalistes croient qu'ils font des interviews, ce point est-ce qu'ils posent des questions, mais ce ne sont pas des interviewers. Donc, leurs questions, la plupart du temps, n'ont aucun intérêt. Je ne parle pas des vôtres. Mais non, la plupart du temps, n'ont aucun intérêt. Ils n'ont pas de vision. Si vous voulez faire une bonne interview, d'abord, l'indispensable, il faut tout savoir sur la personne que vous allez interviewer pour ne pas qu'elle vous mente. Pour ne pas qu'elle puisse vous mentir. Et pour pouvoir peut-être la piéger ? Non, ce n'est pas le but. C'est simplement dans les interviews politiques peut-être. La personne va sentir que vous avez travaillé, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Elle ne peut pas vous mentir. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut avoir une vision de l'autre parce qu'il faut l'emmener quelque part. Si vous l'emmenez nulle part, ça n'a pas l'intérêt. Alors, il y a l'interview que vous allez faire de quelqu'un sur sa vie, son oeuvre. Ça, c'est... Et puis, il y a quand vous interviewez quelqu'un sur une oeuvre, un livre, un film. Et à ce moment-là, vous confrontez le livre, le film qu'il a fait avec ce que vous savez de la personne. Mais dans les deux cas, il faut avoir une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous tâtonnez. C'est un peu du lait, sans conséquences. Pour moi, une interview, c'est comme essayer de séduire une femme ou un homme. Séduire une femme, ça consiste à... à détourner... à la détourner de sa voix. C'est-à-dire qu'a priori, elle vous rencontre, elle est amoureuse d'un autre homme, elle est mariée, elle est... Je ne sais quoi. Elle n'est pas du tout venue là pour partir avec vous. Donc, il va falloir la détourner de sa voix, capter son attention, retenir son attention, exciter sa curiosité, qu'elle ait envie de vous suivre. Une interview, c'est pareil. Et là, on est une émission, donc du coup, à destination des jeunes. Vous savez, on est dans une radio, effectivement, faite par les jeunes, pour les jeunes aussi. C'est pour ça que je suis là, parce que les Bursts des Books, c'est pour les jeunes. C'est pour eux. Mais justement, alors effectivement, on est à peu près sur une moyenne d'âge, je ne sais pas moi, par exemple, de 18-30 ans environ. Vous diriez quoi ? Je ne sais pas, un jeune qui a 20 ans ? Je dirais d'acheter le Bursts des Books de ses 20 ans. Et même s'il veut, il ferait bien d'acheter aussi celui de 25 ans pour se préparer. Mais je suis sérieux. C'est-à-dire que je ne cesse de répéter à mon fils depuis qu'il est né, il a 24 ans, la vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. C'est quelque chose que je crois fondamentalement. Mais tout est possible. Moi, mon fils, je lui ai fait faire les 5 continents avant ses 5 ans. Je lui ai montré à quel point la Terre est grande et que si jamais, ici, ça devient pourri, il peut partir. Il y a plein d'autres. Vous êtes une génération qui le sait d'ailleurs. Vous êtes beaucoup plus cosmopolite que vos ancêtres. Beaucoup d'entre vous ont déjà immigré. Beaucoup plus qu'on le croit. C'est un tabou en France. C'est un tabou. Il y a plus de gens qui ont quitté la France au cours des 10 dernières années que pendant la terreur au pro-rata de la population. Donc, on est vraiment dans une période où beaucoup de jeunes Français s'en vont. Ils ne s'en vont pas forcément définitivement, mais ils s'en vont. On ne sait pas si ils reviendront. Donc, c'est un moment où il faut se dire à la fois, la terre est grande, mais le catalogue des possibilités est considérable. Il est immense. Au contraire de ce que l'on ne cesse de vous dire toute la journée. « Tu ne peux pas faire ci, tu n'arriveras pas à ça, ce n'est pas possible, ils ne voudront pas de toi. » Tout ça est vrai, peut-être, mais vous n'en avez rien. Donc, les bords des boucles, si ça sert à quelque chose, ça sert à ça. C'est un catalogue d'expériences vécues. On ne pourra plus vous dire que ce n'est pas de ton âge. Puis mettre les choses en perspective aussi. Et c'est ce qui vous permet aussi de comparer aussi avec des gens parce que pour moi, dans les bords des boucles, tout le monde est mélangé. Quoi qu'il fasse et toutes les époques. Et ce sont des allégories. Dedans, il y a vous. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous êtes dans le bords des boucles de votre âge. Et quelqu'un, en tout cas, est là en votre nom puisqu'il est dans la même situation que vous. Il va faire des choix. Ça va peut-être marcher, ça va peut-être rater, ça marchera plus tard, ça marchera peut-être jamais, etc., etc. Mais tous ces gens-là ont laissé des traces dans nos mémoires. Et s'ils nous servent quelque chose, c'est à ça. Ce sont des repères. Alors, on n'est pas tous Napoléon. On n'a pas du tout. On vit d'être Napoléon. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le destin de Napoléon peut nous ressembler en bien des points. Napoléon, c'est un type à 42 ans, il est au top et à 45 ans, il est fini. Vous avez connu des tas de gens comme ça. 43 ans, ils sont au top. À 45 ans, ils sont finis. Le but, c'est de durer. Oui, c'est fascinant. C'est fascinant. La vie de Napoléon, à l'échelle humaine, c'est une vie quelque chose de fulgurant. 23 ans, il a réussi, les Générales. À 30 ans, il est au pouvoir. À 42 ans, il est au top. La France compte 130 départements. Et à 45 ans, il part à Saint-Hélène. Mais je pourrais vous raconter Elvis Presley comme ça. Elvis Presley, c'est un type... Avec plaisir. À 19 ans, c'est une vedette. À 24 ans, il part faire son service militaire. Vous savez, John Lennon a dit qu'Elvis Presley est mort le jour où il est parti faire son service militaire. Tout simplement parce qu'à 23 ans, quand il part faire son service militaire, sa carrière de rocker est fini. Quand il va revenir, il va faire des films hollywoodiens nuls. Il va aller chanter à Las Vegas dans des costumes plus invraisemblables. Et son dernier succès, il le fait à 34 ans. Et à 40 ans, il est obèse. Oui. Vous voyez ? Et à 42 ans, il est mort. Et c'est aussi... C'est Elvis Presley. Vous voyez ? Vous connaissez des gens autour de vous qui ont vécu une vie un peu comme celle-là. Vous savez, où tout est permis entre 19 et 23 ans et vous gâchez tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous met plus dans des rails ou les études, etc. Mais à l'époque aussi, vous ne croyez pas ça. Si tu n'avais pas un job à cet âge-là... Elvis Presley, vous savez, quand il a 18 ans, il est camionneur. Et puis, il a l'idée d'aller enregistrer un disque pour sa mère, pour son anniversaire. Il fait presser un disque à l'époque. Et puis, il se rend compte qu'il a une bonne voix. Il chantait déjà au lycée. Et déjà, il n'était pas très populaire au lycée, sauf quand il chantait. Donc, il avait senti qu'il y avait peut-être un truc. Mais voilà. Donc, le chant des possibles est ouvert. Le chant des possibles. Il n'y a pas d'âge décisif. Dites-vous bien ça. Il n'y a pas d'âge décisif. Vous pouvez rejouer la partie constamment. Vous pouvez changer d'orientation. Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez ne pas avoir de chance. Et puis, finalement, vous en aurez un moment. Ça, les Birdy Mooks, c'est plein de cas comme ça. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas de bol. Et puis, pourtant, vous voyez son nom et vous dites lui, ça va bien finir. C'est connu. Mais vous voyez, si vous avez 15 ans aujourd'hui, c'est plutôt rassurant de savoir qu'à 15 ans, Albert Einstein se fait virer du lycée pour un discipline et qu'il ne passera jamais son bac. Même à... Attention, Albert Einstein, même après, ce n'est pas réglé. Parce qu'après, il arrivera quand même à faire Polytechnique. Mais à 25 ans, c'est un obscur petit fonctionnaire de l'Institut de l'Office des brevets à Berne. Et à 26 ans, il révolutionne la physique. Alors, on n'est pas tous à Berne-Stein, j'entends bien. Mais je veux dire que si à 25 ans, vous êtes un obscur je ne sais pas quoi, ça ne vous empêche pas de penser qu'à 26 ans, vous allez peut-être révolutionner quelque chose. Vous voyez ? Moi, c'est ça qui me plaît dans les bases des bourses. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Merci Jean-Délic Thaddeï. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501